Allez, nous sommes de retour ! De retour ! Et viveux que... Trois retours même ! Wow ! Joli ! C'est tout pour moi ! C'est tout pour moi, je vais me reposer ! A demain ! Bon, eh bien écoute, nous allons maintenant revenir sur notre invité. Notre belle invité, David Verrassoni, qui vient pour nous parler de ses projets. Et surtout... Nous, tout ! Je veux tout savoir. La taille, le diamètre, la longueur, la fréquence... Il va rentrer dans son intimité. C'est incroyable, t'en mors ! On parle de ce qu'il va nous parler ! C'est livre ! Voilà ! D'accord ! Ah, j'avais parlé de le diamètre ! Voilà ! C'est incroyable ! À la fréquence qu'il écrit, par exemple, les chapitres et tout ça ! T'as pensé à un espèce de pervers ! Mais tu ne penses qu'à ça ! Dites-moi si Julien ne pense pas qu'à ça ! Michael ! Michael ! Bon alors du coup, parle-nous ! Alors, où commencer ? De tes petits bouquins ! Alors, premier bouquin ! Premier bouquin ! Peux-tu l'écrit en 2013 ? 2013 ! Bon, j'écris depuis, on va dire, 96 ! À mal, quand même ! Voilà ! J'ai commencé en faisant de la BD, mais genre amateur-amateur ! Mais bon, ça n'a pas pris, on va dire ! Et j'ai rencontré un ami en 97, je m'en souviens très bien, qui s'appelle David d'ailleurs, je le salue ! Qui a commencé en 97, et je l'ai toujours suivi, il est devenu écrivain, par la suite d'ailleurs, il a été publié aussi, et on a sympathisé et tout, j'étais son premier lecteur, d'ailleurs, je le dis toujours, tu resteras toujours mon premier lecteur. C'est mignon, c'est très mignon ! C'est très mignon, c'est très... C'est très mignon, c'est très... C'est très mignon, c'est très... Et avec le temps, je me suis dit, tiens, si je me lançais, alors je me suis dit, bon, par quoi peut-on commencer ? Alors, j'ai eu la bonne idée de piller son oeuvre, et de parodier ses propres histoires. Ah, carrément ! Voilà, mais ça le faisait très rire, je me suis dit, bon, vas-y, fais-toi plaisir, en fait, je me suis inventé une histoire, où je sentais que l'héroïne de son histoire, en fait, voilà, c'était très méta, en fait, comme petite histoire, et voilà, ça a commencé comme ça, puis j'ai écrit une histoire horrifique, que je n'ai jamais terminée d'ailleurs, voilà, je l'ai mise de côté, puis je suis arrivé en France, en 2004, et parce que tu es mauricien, je suis venu pour mes études, à la famille, etc., voilà, à Lille, la soirée, et voilà, j'ai recommencé à écrire vers 2007, parce qu'il m'est arrivé une salle, une aventure, je suis resté coincé à l'aéroport de Charles-de-Gaulle pendant quelques jours, comme Thomas Hans, dans Les Chimnes de Spiegelberg, Terminé, voilà, j'ai passé du temps à broyer du noir, parce qu'il y avait des soucis de place, on me passe les détails, j'ai eu une petite histoire qui a commencé à mûrir en tête, parce que j'avais ça à faire, pour le coup, comme on n'avait pas connu le smartphone, etc., à l'époque, et en rentrant à Lille-Maurice pour mes vacances, j'ai commencé à l'écrire, et j'en voyais à mes potes, qui ont été un peu choqués, car c'était quand même un peu violent, donc voilà, ça s'appelait « Le fantôme dans l'ombre », si je ne dis pas de bêtises, et je vais dire des bêtises, car j'ai eu vraiment oublié le nom du titre, mais c'était le titre originel, et je l'ai posté depuis… Et tu l'as ? Ah, tu l'as publié ? Non, je l'ai posté sur un certain réseau social, comme il se trouvait pas, ça commence par F et finit par Facebook, voilà, aller sur mon compte et tout, donc voilà, c'est resté, c'est resté, puis l'envie d'écrire m'est revenue en 2009, quelques années plus tard, et j'ai commencé à écrire des nouvelles, un peu olé-olé, pour plaisir, mais bon, ça, je développerai plus tard, et encore une fois, j'ai mis de côté, et c'est en 2011-2012 où l'idée de ma première nouvelle est arrivée, alors que j'attendais mon trameau, tout simplement, voilà, des fois, mes idées arrivent de manière totalement aléatoire. Et tu dois pas être le seul, de toute façon. Tu développes beaucoup avec les transports en commun. Oui, voilà, je sais pas, c'est le fait d'être dans un tram, dans un avion, je sais pas, ça doit stimuler mon intellect. En ce moment, tu dois être très productif avec les grèves à la SNCF. Non, justement, pas de train, pas de chocolat, pas de train, pas de nouvelles, voilà. Il va aller les voir, d'ailleurs, bougez-vous le cul, il faut que je travaille, il m'emmerde. Non, mais c'est bien. Voilà, et du coup, je l'ai écrit dans le disant, bon, quand il faut une émission que j'ai écrite, que je mettrai de côté, et une amie m'a dit, bah, pourquoi tu t'enverrais pas un éditeur ? Non, ça va pas, ça va pas m'intéresser, c'est une petite nouvelle à la con, ça va pas, ça va pas lui parler. Elle a assisté, elle a assisté, bon, allez, ok, ça peut te faire plaisir, et j'ai eu une réponse positive en disant, tiens, on a aimé votre texte, on va donc vous publier, et là, c'est le drame. Et c'est la chance. Et voilà, c'est ma première nouvelle, qui se nomme Citizen Omega, qui est sorti en 2013, et depuis, je continue à écrire. Je remettrai aussi le lien dans la description, je le trouve. Je continue à écrire, et j'ai fait un recueil des années qui ont suivi, enfin, j'ai écrit d'autres nouvelles horrifiques les années suivantes, parce que c'est généralement des nouvelles horrifiques et de science-fiction. Et là, j'ai sorti un premier recueil l'an dernier, qui s'appelle Requiem, qui regroupe un peu ce que j'ai écrit ces dernières années. Donc voilà, et là, je prépare mon premier roman. Et, retour en arrière, je retourne en 2009, où j'avais commencé à écrire l'histoire. Olé olé ! Olé ! C'était plus scientifique, je voulais me lancer, car j'en parlais à ma commune de l'époque, je disais, tiens, j'aimerais bien écrire, mais un truc auquel je ne suis pas du tout familier, et tout, l'histoire de sortir un peu de ma zone de confort. Elle m'a dit, on s'est dit, tiens, une histoire romantique avec de l'érotisme. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je me suis lancé, ce qui n'est pas aussi évident que ça à disparaître, parce qu'écrire des scènes de sexe, c'est loin d'être évident. Ça paraît rigolo. 59 degrés, on a fait... Ça, c'est rigolo, mais ce n'est pas évident, parce que je voulais trouver un équilibre entre sexualité et une histoire quand même, parce que le bout, ce n'était pas non plus de mettre du sexe à toutes les pages. Et ça m'a plu, ça a donné lieu à une première nouvelle, et ça devait être en one shot. Mais par la suite, j'en ai écrit d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais je voulais, encore une fois, changer d'univers, et je me disais, tiens, mais une nouvelle érotique, tiens, si je veux passer complètement à autre chose, si je retournais mon public en me disant, non, je peux aussi être un grand romantique dans l'âme. Bon, avec du sexe à un, il ne faut pas décoller. Mais voilà, j'ai vraiment pris du plaisir à écrire ça, à développer une histoire autour d'un couple qui font office de héros pour ce roman, de faire une histoire autour de leur créer des relations, des aventures, etc. Donc, ça s'appelle « Cette fille-là ». « Cette fille-là », pareil, il y en a dans la description, en bas de la vidéo. Et j'ai un ami, Denis, que je salue, qui me suit depuis mes tout débuts, qui a créé la plupart des identités visuelles de mes nouvelles et de mon futur roman. Donc, si vous voulez voir les héros, ses dessins aussi sont sur Instagram. Oui, c'est dans Ruyama Sensei. Je vous mettrai le nom de l'Instagram, forcément. Donc, il me suit depuis le début, c'est lui qui a créé le visuel de mes pareils, et je vous en suis très reconnaissant. Qui sont très beaux, puisque tu m'en as envoyé quelques-uns quand même, et je trouve ça vraiment chéri. C'est vachement sympa. Merci pour lui. Et voilà, donc, c'est en cours de finition. Il ne me reste que deux petits chapitres à fignoler. Et je m'enverrai si tout se passe bien à l'éditeur cette année. D'accord. Donc, si tout se passe bien, touchons du bois. Peut-être que mon premier roman sera édité cette année, quoi. D'accord. Donc, voilà. Écoutons. Toujours du bois. On va boire à sa santé, hein, je pense que... Ah, bah, ouais. Merci. Je vous accompagne. Et donc, pour l'instant, tu retrouves tout ça jusqu'en numérique. Alors, le livre est disponible en format e-book. Ouais. Et vous pouvez aussi le commander sur des sites, sur des plateformes comme Amazon, le site de l'éditeur et tout. Vous pouvez l'acheter en dur. D'accord. Donc, si vous préférez le lire en format papier. Ouais, je me suis foutu de ta gueule la dernière fois, finalement. Effectivement, ça existe encore. J'aime bien toujours le format papier. Ouais. Mais moi aussi. C'est vrai. Mais bouquin format papier, j'avoue. Bah, lire sur Internet, voilà. Je travaille tout le temps sur Internet. Je parle mon métier. Je lis constamment. Mais le fait de lire un livre, c'est un plaisir. C'est un peu comme le cinéma. Voilà. C'est un plaisir. J'ai essayé de lire des livres sur un écran, je n'y arrive pas. Il y a un confort dans le livre. Il y a un contact. Il y a tout ça. Il y a un côté rituel qui revient que j'aime beaucoup. Après, je sais que c'est pratique d'avoir des e-books. Je ne veux pas le nier non plus. Mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère avoir un livre dans la main plutôt que de me taper, à slider les pages sur une tablette. C'est une question de choix aussi, personnelle. C'est respectable. Parce que de toute façon, c'est vrai que le livre en contact papier, je répète, c'est quand même beaucoup plus sympathique. On est plus dedans que le truc tablette. En plus, maintenant, on est toujours connecté, toujours avec des écrans. Donc, tu n'as pas vraiment une surprise, pas de confort visuel. Puis, tu as une odeur un bouquin. C'est comme pour ceux qui sont pour la musique. Un vinyle. C'est vrai. Ça ne veut pas le CD. Ça ne veut pas le CD. Ça ne veut pas le CD. Même si le vinyle a une qualité moindre qu'un CD. Mais tu as toujours ce côté organique. Il y a le côté plus brut. C'est le souchet. Et tu regardes un vinyle, tu peux lire rien qu'en le regardant. Avec les yeux, tu sais les endroits qui comptent plus calme, les endroits qui sont beaucoup plus d'instruments. Il y a une histoire derrière. Voilà quoi, puis sa petite galette là, c'est juste un... C'est beau. On connaît les vieux quoi. On reconnaît les vieux et les DJ aussi. Mais bon, on en reparlera plus tard. Bref. Mais écoute, c'est très bien. C'est très très bien. Et alors du coup, pour nos auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qui t'a donné envie de ça ? Parce que peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer aussi. Ah. Ah ah. Tu veux créer des vocations. Il y a peut-être des futurs créateurs aussi, jacques et michelles. Ouais. Ça y est, c'est à eux. Non, mais en vrai. Encore que. On va douter quoi. C'est beau, le produire d'adaptation live de mon... Ah non, c'est le meilleur scénario, c'est à l'enfant. Ouais, 50 nuances degrés, ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il y a de l'excitation sur 50 nuances degrés ? Ah, d'accord. C'est elle. Très bien. Non, mais je dis pas que le bouquet est mauvais. Je dis juste que par contre le film, ils aura pu s'abstenir. Mais ça, c'est mon avis de... Oui, voilà. Je veux te rejoindre. Voilà, très bien. Je vais ni l'un ni l'autre. Donc du coup. Alors, l'envie d'écrire. L'envie d'écrire, c'est qui t'a pris. L'envie, les derniers ! Bah, comme ça. J'ai pas vraiment de... Alors, je te parlais de ma BD de 96 et j'étais chez moi, j'étais malade, j'étais à l'école. Enfin, je peux pas aller à l'école, je dis que ce que je vais faire, pareil, pas d'internet, rien. Je crée un héros, tiens. Et voilà. J'ai pas vraiment de solution miracle. C'est une envie qui vient comme ça, qui... Ça, c'est déclenché. Qui prend comme ça, qui déclenche comme ça. Il y a aussi, comment dire, comme j'aime beaucoup le cinéma, le jeu vidéo, la littérature, etc. C'est le fait de voir des auteurs, des réalisateurs, même des musiciens, composer leur propre chose. Créer quelque chose qui leur appartient, qui a une personnalité, créer un univers. J'ai toujours dit, purée, des fois, j'ai des idées, mais qu'est-ce que j'aimerais voir quelqu'un les mettre sur page ou sur l'écran. Et ça, et un jour, tu te dis, mais pourquoi, toi, justement, tu ne t'essaierais pas, justement, poser tes idées sur un papier. Ça donne pas ce que ça donnera, peut-être que ça passera pas, peut-être que le jour, bon, on sait qu'on jamais, mais au moins donner vie à ces idées qui me trottent, quoi. Et voilà, ça commence comme ça, on se donne un petit coup de pied au cul et on s'est dit, tiens, voilà, essayons, essayons, quoi. Ça passe, ça passe, mais au moins, on a le bonheur de se dire, tiens, j'ai créé un truc qui m'est propre, quoi. Ton imagination et ton... Voilà. C'est pour ça que je vous invite, d'ailleurs, à aller voir, à aller voir ce qu'il fait, parce que c'est super intéressant. C'est comme ce petit truc, là, à côté. Commençons ! Et pourquoi tu ne ferais pas avec des vrais acteurs, hein ? Ah oui, oui, mais bon. On parlera de Tassion, tout à l'heure, tiens. On parlera des soirées pyjama. J'aime les soirées pyjama, maintenant. On a aussi pris des nouvelles, des histoires, hein ? Oui, tout à fait. T'as écrit la Géphaz. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe à rien ? J'y ira. L'habité est plus réactif. Alors, on a des réactions. On a H.S. qui nous dit, écrire pour moi permet de se soulager, se confesser parce qu'on en a besoin, dire des choses que l'on n'ose pas dire localement et voyager. Et voilà. C'est bien résumé. Je te remercie. Magnifique. Je te demande des questions. Alléluia. La messe est dite. Yohann qui nous demande, est-ce que David serait pas le temps pour écrire un scénario ou adapter une de ses nouvelles ? J'en rêve. J'en rêve. Et ça t'a pas... Bah, disons... Écrire un scénario, du moins. Parce que c'est pas la même chose. Voilà, j'ai essayé d'ailleurs. C'est pas la même chose que le boquin. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont particulièrement cinéphiles, dont Yohann, que je connais depuis quelques années déjà. Et ils m'ont vraiment mis le pied à l'étrier par rapport au cinéma. Ils m'ont expliqué pourquoi j'aimais tel film et tel réalisateur. Voilà, donc on dit derrière, il y a un travail en amont qui est fabuleux. Et pareil, je me dis, aujourd'hui, on va faire un film. Pourquoi pas ? C'est un autre exercice. C'est un autre exercice. C'est pas pareil. Il y a d'autres contraintes au niveau des films de suivre, etc. En même temps, t'as déjà pas mal de cordes à ton arc. Mais est-ce que tu veux pas en jeter trois de plus dans ta journée ? Bah, pour le coup, si j'avais à mettre sur pellicule, je peux le dire, mes nouvelles ou romans, je pense que je ferais plus appel à quelqu'un d'autre. Que je pourrais peut-être travailler en parallèle éventuellement pour... Bah, vaut mieux, si vous voulez ton œuvre se respecter, de toute façon. Mais, d'un côté, c'est un petit-ci de toucher à la caméra. Ça m'est arrivé justement de faire des petits teasers, il y a un petit plaisir. Mais ça reste des teasers. Faire un vrai court-métrage, encore une fois, j'ai des idées, c'est pas ce qui manque. Mais, pour le coup, j'ai pas encore trouvé le courage de me lancer, parce que c'est... Ça prend du temps. Je vois mes amis, même toi, que j'ai pu voir à l'œuvre, c'est un travail qui est assez monstrueux. Arriver à gérer une équipe, à gérer différentes personnalités, etc. Là, je m'en sens pas les épaules pour l'instant. C'est une logistique, tout ça ? C'est mieux avec des souris ? Oui, que tu lui avais fait. Et il a fait un court-métrage avec des souris. C'est pas un truc de laboratoire, ça va encore. Parce que le magnéto a bouffé la cassette. Oui, voilà, on trouvera rien dans le temps. Quel dommage ! La bonne VHS ! Ah, qu'est-ce que c'était bien ! La fois que j'avais fait Star Shed Trooper, Mouse Attack ! Pas mal, pas mal. Il avait fait sa version. C'était pas mal, ouais. Et pour revenir à David, mais du coup, le scénario en soi, ça t'intéresserait pas ? Le pur scénario, j'ai pas mal. Bah, j'en ai écrit, aux gens en train de... J'étais dans sa puce ! On m'y échappe pas ! On va mettre sur le numérique à chaque fois, tu sais. Merci à la SNCF de me. Merci, 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 SNCF. J'ai soumis à un ami qui m'a dit, oui, il y a des choses à revoir. Car il y a une méthodologie particulière à respecter quand on écrit un scénario. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas en jouant ? Pourquoi pas en jouant ? Mais je pense que je verrai mieux certaines autres personnes. Le faire que toi ? Voilà. Pourquoi pas ? Ce que j'aime bien aussi, c'est justement, par rapport au dessin justement que Denis a fait et d'autres amis aussi, j'aime aussi voir ce que les autres personnes puissent de ce que je peux faire de mon oeuvre. Quel est leur point de vue ? Quel est le regard qu'ils auront ? J'aime bien avoir un point de vue différent. Des fois, quand je commande un dessin à quelqu'un, je lui dis, tiens, voilà mon histoire, voilà la nouvelle, lis life, fais ce que tu veux en fait. Qu'est-ce que t'en retiens ? Qu'est-ce que tu retires ? Qu'est-ce qui t'a marqué dans tel personnage ou dans telle scène ? Voilà, fais-toi plaisir, je te donne carte blanche. Je veux voir ce que toi, ce que toi, t'as ressenti devant ça. C'est comme ça dépend du point de vue au-dessus de place. Voilà. Après, certaines fois, je pourrais être plus rigide parce que quand j'aime un univers aussi, j'aime bien aussi avoir un certain contrôle. Tu l'as déjà dans la tête. Voilà. Et j'ai certains implants, certains, 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 ça. Et j'aime bien apporter une patte. Mais c'est vrai que donner carte blanche à quelqu'un en se disant, tiens, retiens-en ce que tu veux et exploite-le comme tu le sens, c'est aussi un challenge, c'est aussi un truc intéressant. Mais comme je suis curieux là-dessus, donc voilà, pour l'instant, ça serait ça. Mais à voir. Ça peut être une bonne chose à faire. Ça peut être une bonne chose à faire, donc voilà. D'ailleurs, si des gens veulent se manifester, si vous voulez adapter mes nouvelles... Tu n'as pas voulu refaire une BD ? Alors, la BD, oui. On va y venir aussi. On avait commencé à faire une BD avec Denis, toujours, qui dessine depuis des années. Encore une fois, c'est un exercice qui est très sympathique. Ça permet justement de donner visuellement, entre guillemets, à l'univers. Je ne vais pas se mentir. Réaliser certaines nouvelles demanderaient un budget assez colossal, car j'aime bien me le faire dans l'action. Tout passe, ça dépend. Et justement, la BD, c'est un entre-deux, je trouve, entre l'écriture et le cinéma, car ça permet de donner une identité visuelle à l'univers. Sauf qu'encore une fois, il y a d'autres critères pour l'enjeu. Il y a une agération qui est différente, des coupages, des ellipses, c'est tout, c'est assidieux. Et le travail de dessin, car un dessin, c'est super, mais dessiner une BD, ça demande un temps assez fou. On s'est lancé sur un gros projet avec Denis, qu'on a mis en pause pour une durée très indéterminée, dira-t-on. Et voilà, par contre, on a fait plein de petits one-shots de quelques pages qui sont très sympas. Encore une fois, je vous invite à aller les voir. Oui, j'en ai vu quelques-unes. Et voilà, lui, justement, pour, désolé, je ne parle que de toi, Denis, c'est pas cité là, mais c'est quelqu'un qui a réussi à vraiment saisir, à capter, comment dire, les différentes émotions que je voulais faire passer, et qui s'est beaucoup retrouvée dans ce que j'écris, par exemple, et qui a su donner une identité visuelle assez rapidement. Je lui ai déjà fait lire une nouvelle, et 30 minutes plus tard, il m'a créé les persos au dessin, quoi. Non, d'accord. Et depuis, on a toujours eu une espèce d'alchimie, comme ça, où, en soirée, on joue, on s'ennuie, tiens, si on faisait une BD, comme ça, paf, on s'invente un scénario en 5 minutes, et on passe la nuit dessus, et ça nous arrivait de faire ça, quoi. Et c'est super sympa, voilà. T'as trouvé ton complément ? Voilà, complément visuel, on va dire, quoi. Donc, il m'a beaucoup, beaucoup aidé, voilà, il m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, quoi. Donc, merci encore, Denis. Un gros bisou à Denis ! Voilà, si tu nous écoutes, tu nous regardes. Caméra, 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 caméra. Bon, ben, on va clore ce sujet pour le moment, et on se rebalance une petite zizik. Allez, c'est parti. Alors, DJ Pyromania, Thunder, ready for it. On se retrouve juste après ça, et je vous fais plein de bisous, et on vous fait plein de bisous. Allez, à bientôt.